re bonjour à tous et à toutes ici amis de ce gamin du 76 on se retrouve sur the seven deadly sins grand cross la version japonaise donc on va un petit peu s'intéresser sur le nouveau personnage mais l'audace parce qu'il ya quand même des choses à savoir son fonctionnement et surtout 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 comment monter le personnage quand vous allez la voir alors déjà le personnage est très très puissant je peux vous le dire je l'ai essayé dans le combat belmos je j'avais complètement oublié que le belmos on pouvait utiliser des personnages qui font des attaques physiques c'est là qu'il faut le toucher vraiment et non pas à distance pas les attaques à distance et bah je peux vous assurer que ce milieu d'as là bien sûr si le passif vous l'utiliser correctement et pas il fait des dégâts monstru eux voilà alors au niveau des habilités donc voilà donc voilà c'est un personnage ténèbres donc voilà c'est la nouvelle ce nouveau élémentaire donc il faut savoir que plus tard c'est sûr et certain que dans le genre peut-être maël ou un truc comme ça ça sera des personnages lumière puisque déjà quand vous combattez vous savez vous avez le cercle d'affinités et tout ça et vous voyez que en fait le violet affronte le jaune et le jaune affronte le violet donc au moins ça c'est sûr on aura l'élément lumière qui arrivera d'ici peu de temps peut-être un mois deux mois trois mois mais bon pour l'instant on va s'intéresser vraiment à l'élément ténèbres alors le personnage il fait une attaque physique enfin une attaque ciblée et une attaque à eux donc c'est là c'est ciblé donc c'est une attaque d'amplification c'est là qu'en fait il va faire plus en plus de dégâts par bonus qu'il a sur soi voilà l'attaque à eux lui celui là fonctionne avec un taux critique élevé donc c'est un taux x3 et l'attaque ultime en fait va nullifier les bonus et les manus et de voilà pour vous et les bonus des adversaires et ensuite ça va réduire toutes les stats de 5% seulement pour le sp1 pour le sp6 c'est 30% donc voilà la différence est énorme et ensuite ça fait des dégâts à eux donc franchement l'attaque à eux ultime elle fait très 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 mal ensuite son passif il faut bien comprendre comment il fonctionne tout de suite déjà premièrement d'une chose si vous faites une attaque ciblée en un tour ça va booster le personnage donc ça peut aller jusqu'à 30% voilà c'est stackable ensuite si jamais dans le même tour vous faites deux attaques single donc avec les alliés en bien sûr je préfère préciser là ça va booster tous les alliés jusqu'à 40% puisque c'est stackable cinq fois donc voilà tout est lié sur les attaques ciblées de vos alliés donc ne comptez pas utiliser un king forme finale ou un ban purgatoire voilà tous les personnages qui font à eux ça va pas vous aider même en plus qu'aux heures vert parce que gauzeur vert c'est vraiment l'un des personnages les plus utiles dans des teams puisqu'ils rendent que les cartes et tout ça mais malheureusement sa deuxième attaque est à eux donc voilà si vous voulez profiter du plein potentiel du personnage il faudra utiliser une team avec des attaques ciblées comme the one merlin loli merlin festival la lilia la lilia noël qui est sorti voilà qui ou qui ou qui reste l'un des meilleurs personnages aussi pour rentrer dedans terry aussi terry bogart vous pouvez aussi l'utiliser aussi voilà on peut faire pas mal de team tout autour mais voilà faut vraiment tenter tout ce qu'il ya de possible pour vous pouvoir voir ce que le personnage peut faire ensuite on va aller voir quand même ses attaques voilà c'est quand même important c'est bien de parler mais c'est bien de vous montrer aussi ce que le personnage est capable de faire malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer un combat de belmos parce que pourquoi j'ai malheureusement fait la dernière le dernier combat parce qu'on en a droit qu'à trois par jour je l'ai fait et malheureusement il faut attendre 16 heures pour les risettes pour pouvoir vous montrer ça mais néanmoins je vais pouvoir vous montrer quelques combats pvp malheureusement ça sera du no stuff parce qu'en stuff on pourra peut-être essayer mais ça va être un petit peu compliqué parce que je l'ai en stuff dcc j'ai pris le stuff de mélodasse démon à saut alors ça c'est l'attaque ciblée voilà donc voyez ce qu'il fait donc déjà 99 voilà 99 mille au niveau 2 à qui se boeuf aussi j'avais pas vu donc aussi ça fonctionne avec lui donc moi je pensais que c'était que les alliés mais non ça fonctionne aussi avec lui donc ça c'est une bonne chose donc la niveau 3 376 mille l'attaque à eux est ce franchement j'adore le coup d'épée le coup d'épée il à la place il à la place et niveau 3 donc vous voyez bien qu'il ne gagne pas de boeufs il ne gagne pas de boeufs il faut vraiment faire on va voir jusqu'où qu'on peut aller en stack de boeufs en faisant des attaques single là on en a un sur la tête deuxième voir s'il ya d'essayer une limite d'un moment je crois c'est stack up cinq fois je dis pas de bêtises après je crois qu'il ya au niveau de certains tours je crois qu'au bout de deux tours il ya plus le stack normalement au bout de deux tours ok voilà vous voyez ça redescend au bout de deux tours le stack qui redescend le stack redescend donc voilà on va passer sur l'attaque ultime malheureusement il n'y aura pas l'animation parce que je crois j'ai désactivé j'ai désactivé comment s'appellent les animations c'est le premier truc qu'on fait donc voilà un petit peu ce que ça peut donner sur le personnage pour ses compétences d'attaque donc voilà j'ai bien précisé son passif et tout ça on va aller en pvp on va aller faire quelques combats donc il faut savoir aussi en pvp malheureusement c'est que si vous commencez en deuxième le match est plié sinon vous vous retrouvez avec des matchs super long mais voilà c'est malheureusement c'est le système actuel de 7ds on peut rien y faire avant c'était c'était ça fonctionnait pas vraiment comme ça même si on commence en deuxième on avait toujours quelques petites chances de gagner mais là c'est vraiment c'est vraiment assez catastrophique alors le pvp tac voilà alors si on tombe sur un bot ce serait vraiment cool puisque comme ça on va pouvoir profiter du plein potentiel justement du personnage donc à ça on va bien regarder ce qu'on fait donc quand c'est vraiment les alliés qui font des attaques ciblées on va essayer de faire tout une attaque ciblée au niveau des alliés et deux attaques à la suite ciblées et on va voir si le bœuf fonctionne vraiment alors tac tac on va prendre la bouffe tac il a un gros c'est quand même le personnage mais néanmoins voilà je suis tout juste à 169000 c'est pas terrible il y a des gars qui sont à 170 180 j'ai même su même tomber sur les 190 milles en no stuff en c'est vraiment hallucinant donc moi j'ai pris zone pourquoi parce que souvent il fait des attaques ciblées toutes ses attaques sont ciblées donc ça c'est une bonne nouvelle le limerlin elle a une attaque à eux qui permet d'empêcher la régénération et elle a une attaque ciblée qui fait beaucoup de dégâts ensuite on a le zeldris fes qu'il faut toujours mettre en seul pourquoi parce que il bœuf en fonction je crois des malices que vous prenez si je dis pas de bêtises je me rappelle plus trop de son passif mais voilà il est très très bien ensemble ce zeldris là et let's go donc normalement si on fait une attaque ciblée avec un allié normalement ça va bœuf et le personnage de méliodas par contre si on fait deux attaques ciblées avec le même allié ça va bœuf et toute la team normalement ça devrait fonctionner comme ça alors j'ai essayé de vous faire ça sur le téléphone malheureusement quand j'utilise l'application pour faire l'orientation puisque normalement le jeu est en portrait je ne peux pas accéder aux touches qui sont les plus hauts en fait ça ça déborde un petit peu sur sur l'écran et je ne peux pas accéder donc malheureusement sinon je vous aurais fait vraiment la vidéo vraiment full screen et tout ça parce que des fois là des fois c'est mieux de faire cela comme ça alors malheureusement désolé pour les ralentissements bon déjà là il ya plus de ces sept mois alors ok eh ben c'est très bien on va pouvoir commencer comme ça alors normalement on va faire deux attaques avec ce one ce one et on va faire ça et c'est bien qu'on tombe sur king fesses parce que ça va nous permettre de voir si peu péter son shield assez facilement on va voir un allié qui sont peu fait voilà lui les peu fait déjà et les alliés sont peu fait ça tombe bien on a deux attaques à eux on va voir si on va péter le shield donc ça c'est un bot c'est sûr et certain alors on va faire ça on va voir si on va arriver à le tuer on va voir si on va arriver à le tuer oh bon ça c'est sûr alors combien va-t-il faire des dégâts ouais 63 me ça va ou le sariel la plus chère et bas one the one bah ça c'est pour les cc 1 c'est pour avoir plus de cc en fait à quoi ils font ça c'est un gars qui joue ok alors on va faire ça on va faire ça basique à c'est un joueur ok c'est un joueur ok là je suis assez étonné c'est un joueur ben voilà vous avez la tombe là ici pour faire les signalements et 1 non moi je pensais que c'était vraiment un pote ok ok donc là vous avez vu bon on n'a pas voilà là pour l'instant vous voyez qu'est ce que ça peut donner bon comme je vous l'ai dit avec gauzeur vert le gros problème avec gauzeur vert c'est que même si vous levez l'up les cartes il vous faudra obligatoirement un personnage qui fait des attaques ciblées parce que sinon vous ne pourrez pas bénéficier du boeuf du passif de ce milieu d'as là mais sinon c'est vrai que pour un club les cartes c'est vrai c'est une très très bonne chose je crois ouais même après ok le milieu d'as 3000 ans je crois qu'il est considéré comme un démon donc le passif de gauzeur vert à la limite il peut fonctionner il peut fonctionner je vois pourquoi le mec il a quitté parce que en fait il aurait pu peut-être gagner en fait mais les gars en fait quand ils commencent pas en premier ou un truc comme ça il préfère quitter ou voilà quand ça ça dure un petit peu longtemps ok on a un king on a un gauzeur vert alors on va faire ça non on va on va toujours toujours s'occuper toujours s'occuper du king oh la 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 oh les gars là le king c'est sûr quasi garanti même si le thermiel mais son shield ça va sa posture ça il va quand même se faire tuer ah il va il va faire level 2 c'est pas bête c'est pas bête c'est pas belle le niveau de hockey deux fois eh ben c'est le moment de voir si vraiment ah oui en plus il serait gêne alors on va faire ça on va faire ça et on va faire ça ok son shield a presque pété ok c'est bon il est mort oh les boeufs qu'il a oh les boeufs à margaret margaret je pensais pas là vous voyez il est vraiment beaucoup de faire le milieu d'un mais ça va pas vous dire pour autant que je vais gagner ok il retire l'espé alors là je suis dans la là je suis vraiment je suis vraiment dans la dans l'embarras on va faire ça là normalement the one et merlin ils dégagent oh non oh non pourquoi elle il aurait dû cibler le thermiel oh mince à la boulette la boulette là j'ai fait là j'ai fait une erreur stratégique parce que là il allait mourir là il a un petit peu de la régène parce qu'il a du vampirisme mais là j'ai fait j'ai fait n'importe quoi là j'ai fait n'importe quoi j'aurais dû j'aurais dû que le cibler lui et en fait je suis parti sur margaret et puis là bas là sous boost bon là c'est c'est foutu là c'est assez foutu l'aspect là ça ça fait là c'est mortel un 7 esp et là elle fait très très mal ah pour le coup on a survécu on a survécu mais par contre lui c'est fou le régène il c'est fou le régène on va faire ça alors déjà on va faire ça et on va faire ça voilà c'était sûr là là j'ai vraiment fait une erreur stratégique là tout à l'heure les amis c'est c'est malheureux mais là j'ai fait j'ai fait n'importe quoi ah ouais bah là le chien il tiendra pas c'est sûr et certain Merlin a un moment qui meurt ok allez est-ce qu'on a une chance de rattraper tout ça non mais de toute façon c'est foutu c'est quoi qu'il arrive c'est ok dans tous les cas la Merlin elle va mourir bon là on va on va cibler directement là on va cibler la margaret oh c'est très bon ça oh c'est très bon ça oh c'est très bon ça regardez là j'ai peut-être une chance de gagner là j'ai peut-être une chance de gagner ah faut pas ah ouais faut pas désespérer faut pas désespérer faut pas désespérer oh là pourtant avec l'erreur stratégique que j'ai fait normalement il méritait de gagner il méritait de gagner mais là j'ai vraiment 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 eu de la chance parce que là l'erreur stratégique que j'ai fait au lieu de cibler Tarmiel j'ai ciblé Margaret ça aurait pu m'être fatal et au final j'ai quand même survécu j'ai quand même survécu donc ça va ça va ça va ça va ça va quand même ok on est monté en quoi en division je crois là on a de nouveau le bug donc on va s'arrêter là en fait on va s'arrêter là honnêtement voilà je vous ai montré un petit peu ce que c'était là après ça va être chant sans le son et tout ça au moins vous avez vu la capacité quand même du personnage ok c'est pas la meilleure team aussi que j'ai pu choisir c'est pas vraiment la meilleure team mais il ya d'autres personnages qui sont beaucoup plus craqués que ça il ya la lia à noël il ya il ya fois il ya kiyo kiyo je l'ai toujours pas sur la version japonaise ça fait deux fois qu'il ya la collab et j'ai pas réussi à le choper franchement ça m'embête un petit peu mais voilà je vous ai montré un petit peu qu'est ce que ça pouvait donner je pense qu'il ya d'autres youtubeurs comme iron nagato des trucs comme ça qui vont vous montrer le plein potentiel du personnage avec vraiment des team mais voilà vraiment contre des teams méta c'est surtout en fait faut vraiment tester le personnage contre des teams méta ban king forme finale la lilia la lilia noël moi je suis pas tombé dessus mais c'est vraiment une équipe qui fait très très mal le qui aussi faut tomber dessus aussi et là c'est là vraiment que vous allez pouvoir découvrir le plat potentiel du personnage en tout cas moi je suis content j'ai eu le personnage je vais aller jusqu'au bout du portail jusque quand même l'appétit puisque le but quand même c'est d'essayer de l'avoir en plusieurs spe même si comme je voulais dit en général en pvp c'est très rare que vous mettez l'aspect lors d'un combat puisqu'en général vous la retire toujours mais néanmoins ça permettra d'avoir plus de dégâts sur l'attaque à eux d'attaque ultime et surtout avec le passif voilà il ya le passif aussi de l'attaque ultime qui permet de réduire toutes les stats des adversaires donc la sp1 c'est 5% et ça peut aller jusqu'à 30% sp6 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu lâcher un petit like bien sûr sur la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour les futures vidéos de la chaîne écoutez je vais vous laisser passer une très très bonne journée bonne chance encore à toutes ceux et celles qui tentent quand même d'obtenir ce personnage n'oubliez pas il ya énormément attendez je vais j'ai mon truc qui s'affiché elle n'oubliez pas aussi de faire les différents événements pour récupérer des diamants vous avez le chapitre 21 qui se termine donc si vous lancez le chapitre 22 vous avez 30 diamants la tour des épreuves qui est en grosse difficulté qui va sur qui c'est à partir de 16 heures donc vous allez pouvoir récupérer à peu près 100 diamants si vous arrivez jusqu'au bout de la tour il ya les événements de campagne de retweet ça peut arriver à n'importe quel moment dans votre boîte aux lettres il ya 30 diamants récupéré il ya encore 60 diamants sur les 300 qu'on nous a qu'on doit nous offrir qui reste encore donc encore aujourd'hui et demain et aussi les 42 diamants au bout de 14 jours en tout vous avez trois diamants chaque jour et n'oubliez pas aussi là l'événement a aussi aussi des missions spéciales il ya les 10 diamants suit des missions spéciales j'avais oublié et vous avez aussi l'événement de roulettes moi pour l'instant j'ai eu 12 diamants dans l'événement donc c'est très très simple tout ce que vous avez à faire c'est vous connecter faire une mission libre ou faire un combat ou un farm au niveau du dojo de sol galès partagé sur twitter parce que c'est sur twitter qu'il faut partager c'est pas sur facebook ou un truc comme ça et vous allez pouvoir récupérer soit des diamants là pour l'instant j'ai eu 12 diamants en sachant que là il ya déjà une personne qui a eu les mille diamants ouais pour l'instant ça va mais il ya encore plein de récompenses à savoir alors j'espère que ça va pas se terminer une fois que les 19 là sont partis ça serait vraiment dommage faut vraiment laisser à tous les joueurs de pouvoir vider totalement toutes les récompenses fait un petit peu des efforts net par bull ce serait vraiment cool parce que avec même 30 diamants vous pouvez obtenir le personnage et aussi n'oubliez pas aussi que tous les personnages festivals peuvent être obtenus hormis le nouveau milieu d'as et le king forme finale vous pouvez les obtenir dans le coin shop ils sont tous là ils sont tous présents tous les personnages festivals sauf le king forme finale puisque c'est normal il sortia pas très très longtemps et le mais le daste 3000 ans puisqu'il vient de sortir là maintenant c'est bon je vais vous laisser tranquille trêve de blabla je vais vous laisser je vous dis re bonne journée maintenant on a encore des récompenses encore un des tickets 1 et 2 je voulais je vous dis bonne journée amusez vous bien et on se retrouve très très bientôt sur une prochaine vidéo sur la chaîne allez ciao ciao